de la part de la chef du Parti québécois, Pauline Marois. On vous présentait récemment les résultats d'un sondage mené par nos collègues de CBC dans lequel un anglophone sur deux disait vouloir quitter le Québec, déménager, à cause entre autres du climat politique. Eh bien, sur le terrain, vous allez voir que la réalité est bien différente. Marc Gauthier. Molly Vallière vient d'emménager dans son condo tout neuf à Gatineau, derrière le Parlement fédéral. C'est le prix qui a guidé son choix. Elle ne s'inquiète pas de voir le PQ devenir majoritaire. Les gens parlent tous anglais ou essaient de le parler et je suis si près d'Ottawa, je suis heureuse ici, dit-elle. Dans la tour où elle habite, 30 % des acheteurs sont ontariens. La tendance est plus forte encore dans le projet de condo du château quartier. Je pourrais m'avancer jusqu'à même 60 %. Si je vois tout, je vérifie tous les contrats, les adresses. Et une bonne part des acheteurs sont anglophones, attirés par une seule chose. On le sait que du côté d'Ottawa, c'est certain que le prix là-bas, c'est quasiment le double de ce qu'on vend ici. Donc le client comme tel, il se dit, on ne parle même pas côté Québec, ni côté anglophone, ni côté Ottawa, c'est son portefeuille. Mais qu'en est-il de l'incertitude politique au Québec des risques de séparation? On ne nous parle jamais de cela. Jamais on n'entend parler de cela. Jamais. En fait, le prix avantageux des maisons au Québec et le faible coût des garderies ont contribué depuis 10 ans à faire croître la population de Gatineau de 5000 personnes aux dépens d'Ottawa. Pourtant, un sondage de CBC publié en février dernier indiquait que la moitié des anglophones du Québec avaient sérieusement songé à déménager durant l'année. Dans les fêtes, pour l'ensemble du Québec, l'exode des anglophones est à la baisse depuis de nombreuses années. Mais ça n'a jamais été aussi faible. Dans les années qui ont suivi l'élection du PQ en 76, rappelle ce mathématicien, 106 000 anglophones ont quitté le Québec. À la période du référendum de 95, 24 500 avaient plié bagage. Puis, au dernier recensement, les départs chutaient à 5 900. La tendance est en train de s'inverser. Ce qu'on voit dans les statistiques sur la composition linguistique de la population québécoise, c'est que non seulement le nombre d'anglophones augmente au Québec depuis le début des années 2000, mais leur poids augmente aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire des recensements. Toujours selon le recensement, le nombre d'anglophones est en hausse au Québec pour la première fois depuis 38 ans. L'anglais, comme langue d'usage à la maison, a bondi de 5 %, soit deux fois plus que pour l'usage du français. Ici Marc Gauthier, Radio-Canada, Gatineau.